Merci de t'être abonné à ma chaîne, c'est génial, vraiment content. J'aimerais ça t'en parler, de parler un peu plus de moi. Quand j'étais plus jeune, j'adorais bouger, j'ai toujours apprécié le mouvement, néanmoins, pas dans mes cours d'éducation physique, pas à l'école. À l'école, j'étais choisi le dernier, c'était moi qui étais toujours sur le banc, si on veut. Je voulais, néanmoins, ça a été assez difficile. J'ai fait cinq changements d'école au primaire, en six années de primaire. Au niveau social, ça a été assez ardu, mais j'ai toujours apprécié bouger. Je me voyais quand j'étais jeune, je lançais le ballon le plus fort possible contre un mur, le ballon me revenait et je me pensais comme un tournoi international de ballon chasseur et j'aurais tellement voulu être choisi en premier. En deuxième année du secondaire, j'ai décidé de devenir un enseignant d'éducation physique. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de devenir un enseignant d'éducation physique? Je voulais changer les choses. Je me suis dit que plus jamais quelqu'un allait être sur le banc, choisi en dernier, plus jamais de chef d'équipe. Je voulais faire des cours dans lesquels chacun des élèves pourrait se sentir compétent, pourrait choisir la discipline dans laquelle va aller, la façon d'aller travailler. Je voulais un cours différencié. Lorsque j'étais à l'université, j'étais agréablement surpris parce que la vision que j'avais d'éducation physique était très similaire à ce qui m'était aussi enseigné. Malgré mes difficultés académiques, j'ai été capable de persévérer. J'ai réussi tout ce que j'ai entrepris au niveau de mes études pour me rendre où je suis maintenant. J'aimerais dire juste un gros merci aux arts martiaux qui m'ont été proposés, forcés un peu parfois, par mon père qui m'a toujours dit « tu dois faire quelque chose, tu dois continuer à bouger ». Par ma mère qui m'a donné énormément d'amour, mon amoureuse, avec qui j'ai passé toute mon évolution et que je suis maintenant où je suis. Et surtout, à ma persévérance. Je crois que c'est en étant capable de passer à travers l'adversité, en faisant preuve de résilience, qu'on arrive réellement à nos objectifs. Maintenant, je suis content. Je suis dans mon studio. C'est ici que je vais filmer la plupart de mes vidéos et c'est ici que je vais redonner parce que je suis hyper content de qui j'ai pu devenir, des personnes qui m'ont côtoyé et je veux redonner le plus possible à tous ceux qui sont ici. Je pense que le rôle d'éducateur physique est bien plus grand que d'enseigner dans une école. Je pense que c'est partout dans notre vie. Donc, on va grandir ensemble jusqu'à plus de 100 ans en pleine possession de nos moyens. avec un corps libre.